Il s'est dit déjà c'est une belle aventure parce qu'on l'a élevé nous-mêmes donc c'est déjà un grand plaisir. A trois ans il s'annonçait bien, il avait bien débuté à Auteuil et après il s'est malheureusement fracturé de l'arrêt, condamné. On me dit maintenant inopérable. J'ai fait la solution d'antan, on les pose dans un box, on attend que ça vienne et puis après quand il a repris le travail on sentait qu'il appréhendait et il n'allait pas, il ne venait pas sur les obstacles comme à trois ans. Il sautait bien mais prudemment donc on l'a continué à le travailler, endurci et tout. A un moment on a dit pour le mettre en croix ça ira moins vite, il aura le temps et puis le jour s'est levé. Le lion d'Angers et Cran qui sont mythiques pour la région et pour nous, nous voilà partis dans l'aventure. Il ne courait pas beaucoup, il courait cinq ou six fois par an, il courait que les bonnes courses et ça suffisait, il fallait bien viser. S'il y avait une chute, malheureusement du retard mais c'est rien. Il s'est transformé parce que d'abord il a apprécié, deuxièmement il avait un latte du matin qu'il adorait, qu'il bichonnait, qu'il lui emmenait des pommes bio tous les jours. C'est une osmose, c'est l'entraînement que nous on donne mais après il y a son jockey du matin qui est Jean-Jean qui n'est pas un jockey, qui est bon garçon de voyage et qui était là-dessus, qui subissait mais le cheval ça lui a donné toujours du coeur et puis Jean-Jean me disait oui, oui, il est bien, t'inquiète pas. Et on allait comme ça et c'était son fidèle serviteur jusqu'au bout. Le lion d'Angers en Jouloir c'est toujours une fête, c'est ce qui est agréable dans cette journée, non seulement la course mais l'ambiance de la journée c'est extraordinaire et c'est pour ça qu'il y a du monde à venir et tout le public vient. Moi je sais que pour Crissetti il y a des gens de Belgique, de Suisse et tout ça qui sont venus exprès pour le voir courir. Il était devenu un peu mythique alors c'est un peu, c'est sympathique. Voilà c'est des explosions parce que comme c'est une préparation de longue haleine, quand vous réussissez à faire ce que vous avez préparé depuis six mois, c'est une apothéose.